C'est l'heure du problème du mois, tous les jeudis on va faire un tour sur les réseaux et après on aura qui au téléphone avec nous ? Bastien, tiens. Bastien Demeau, et appelez-nous de toute la France si vous avez un truc à dire. 0153 40 30 20, vous avez l'appli Skyrock, le skyrock.fm Et tout de suite, le docteur Romano est là avec nous. Problème du mois. Eh bien c'est Pamela qui vous parle déjà. Bonsoir Pamela qui nous parle déjà. Oui, étant donné que je suis très mal payé à Skyrock, je fais des heures sup' avec le docteur Romano. Il est pas con. Qui est d'ailleurs bien plus généreux. Ah tiens oui, ça c'est étonnant. Ça reconnaît. Bonsoir c'est le docteur. Salut docteur Romano. Bonsoir docteur. Bonsoir Pamela, bonsoir à tous. Au chevet de la vie sexuelle des français. C'est ça. Avec Pamela nous avons beaucoup travaillé cette semaine. J'imagine. Pour vous trouver de très bons patients, Pamela. Non mais c'est du boulot. Oui docteur. Eh bien Pamela, donnez-moi les dossiers. Voilà docteur. Non mais ça va toi, ça se passe bien. On peut travailler. Bah oui, travailler c'est vrai que bon. On va boire ma bière. C'est vrai que bon. Alors. C'était cadeau. Alors les dossiers sont là. Oui docteur, voilà ils sont là. Merci Pamela. Alors nous pouvons y aller. Allez. Cinq problèmes du mois. Vous êtes bien. C'est quoi que je voulais dire en anglais ? Yeah man. Yeah man. Let's go. Let's go. Alors. Le problème du mois. D'ailleurs je vous l'annonce, demain matin on aura un réveil de star avec les joueurs de l'équipe de France et je crois qu'il y aura Kylian Mbappé qui nous fera un cours d'anglais. Ah bah très bien ça. Dans le réveil de star de demain il va faire. Yeah man. Okay. Yeah man. Yeah man. Okay. Bon alors on y va. Alors le premier. Cinq problèmes du mois écoutez. Thomas. Thomas. Thomas d'accord. Thomas il s'appelle. Ouais. Et il est de Metz. Il a 26 ans. Il a écrit au forum psychologie. Et lui bon alors quand il a rencontré sa meuf ils sont ensemble depuis 4 ans. Au départ meuf look classique tu vois bon sexy mais sans plus. Mais là depuis 6 mois elle a complètement vrillé. Elle s'habille comme une pute. C'est ses propos aussi. C'est ce que c'est qu'il y a. C'est entre guillemets bien sûr. Oui bien sûr. Oui pute. Oui. Non mais bon elle s'habille très très sexy mais un peu vulgaire quoi. Oui. Tu vois tu peux être sexy. Mais pas vulgaire. Ouais. Mais en l'occurrence c'est les deux. C'est le convocat. C'est la totale. C'est elle se met des trucs. Genre mini jupe. Ouais décolleté. Des trucs monstrueux. Léopard. Ça plairait à l'auditeur qu'on a eu hier à Minuit qui avait fait le cadeau à sa meuf là. Oui. La robe en latex un peu plus. C'est un truc en vinyle. Ouais donc mais c'est un peu le délire là quoi. Donc au départ bon tu sais lui il a un peu honte quand il sorte genre je suis des potes. C'est elle s'habille comme ça. Elle lui dit ouais tu veux pas mettre autre chose. Donc elle elle gueule. Elle dit ouais je m'habille comme je veux. Elle a raison après. Je suis libre. Ouais mais bon t'as un côté. Moi je comprends le mec. Elle lui dit ouais mais vas-y mes potes après il me traque. Il y a une question. On va vous demander. Tiens un petit sondage express rapide comme ça. Qui serait dérangé ? Est-ce que ça vous dérangerait ? Les gars vous êtes avec votre meuf. Et elle s'habille un peu. C'est comment elle est habillée elle ? Régliseuse quoi. Oui mais c'est quoi c'est très très court. Non mais très très court. Des trucs léopard, des gros décolletés, des gros talons compensés. Un peu comme les meufs de télé-réalité quoi tu vois. Mais Maëva Guénam et toute la smalak comme on dit. J'ai entendu Karim qui réagissait. Qu'est-ce que tu as dit Karim ? Ah non ça dégoûte. Ah non ça dégoûte gros ta meuf qui s'habille comme ça. Comme Maëva Guénam. J'aurais un peu honte. Surtout si c'est la sa gueule. Ouais le pire c'est la tête. Marie, toi en tant que femme t'en penses quoi ? Ouais non moi je... J'aime pas trop les naïs vulgares mais bon après... Chacun fait ce qu'il veut. Ouais chacun fait ce qu'il veut mais je pense que je suis le mec de la nana. Ouais t'es pas à l'aise dans la rue quand même. Ah tu m'étonnes. Non mais admettons Marie tu vas au restaurant avec une copine et elle est habillée comme si elle allait faire le trottoir. Ouais non mais ça c'est compliqué tu vois. Ça gênait toi aussi en tant que copine ? Ah ouais ça me gênera beaucoup. Ah bah tu sais même une amie je lui dis. Ouais moi je suis mal à l'âge. Y'a François qui a 17 ans qui dit moi ça m'exciterait ça. Ouais ouais non mais bon après il faut pour tous les goûts. Ah une fois gros j'étais avec un mec d'ailleurs qui bossait ici et il est parti vivre aux Etats-Unis bref et il ramène sa meuf des States, c'était une meuf de Californie tu vois. Big up Yacine s'il nous écoute. Ouais salut Yacine. Hé gros il me dit ah y'a ma copine qui vient. Je lui dis bah vas-y si tu veux. Tu sais il vient à Marseille on va pour aller à la plage gros. Je vois sa meuf arriver. Elle arrivait avec un maillot de bain une pièce mais genre en filet. Tu sais en filet genre. Ah tu vois les tétons et tout avec. Non mais les tétons ils étaient cachés mais tout le reste était genre. Ouais c'était caché là et caché là. Et string ? Non genre string derrière et tu sais mais super taille haute là. Ouais je vois tout à fait. Et en gros là mais en gros il s'est chancré comme on dit. Il y avait écrit California tu vois. Et la meuf elle avait des grosses lunettes. C'est une américaine. Putain stylé c'est les meufs de Brazzers. Hé mais la vraie meuf. T'aimerais bien avoir une meuf comme ça. Non alors moi j'aimerais pas si c'est ma meuf mais à voir comme ça ça me dérange pas du cul. Hé je te jure. Hé je lui dis ah mais tu sais à Marseille ta meuf tout le monde va la siffler. Ah bah ça pour moi c'est certain. J'étais trop haï. Ah bah bien sur la plage. Oh regardez la cagole américaine. Non mais pas qu'il y a Marseille. Oui non pas trop mal. Une meuf comme ça il vaut dire ouais tout le monde nous regarde. Mais tu t'habilles comme ça c'est très bien que tu vas être regardé tu vois. Trop voyante. Non mais en plus c'est chelou parce que lui le mec en question il est pas du tout Mathieu. Non pas du tout. Mais tu sais il aimait bien mais ça le faisait rigol. Super sympa là. On ne traque ma meuf. Oh là mais tout le monde se fiche de sa gueule. Mais genre ultra voyante. Oh oui la traite de cagole. Super super sympa. Oh confité tu ne voyais que elle quoi. Mais mentalement il faut être costaud pour avoir sa meuf comme ça. Justement c'est le problème du mois. Ouais le problème du mois. Donc quand ils vont au resto, quand ils vont chez les potes. La meuf en boîte, en plus d'être habillée comme ça, elle danse sur les tables, elle monte sur le podium, elle monte vers la cabine du DJ, il y a toujours des estrades, tout ça et donc elle se fait remarquer. Et là bon là le pompon, c'est qu'elle a ouvert un OnlyFans et elle pose avec les bikinis mais genre tu sais qu'en fait il n'y a quasiment pas... Elle ne baisse pas dessus. Non mais OnlyFans tu ne baisses pas, tu sais t'envoies des photos. C'est tout sexy quoi. C'est photos et vidéos. Ah on l'a dit c'est t'as pas de vidéos. Ah non non c'est en fait tu vendes, par exemple du full, tu pourrais vendre la photo de ton sexe. Ah donc il y a des photos de cul. Ah bah oui oui. Ah bah tu n'envoies pas la personne ouais. Ouais quoi après il y en a peut-être qu'ils le font qu'ils tapinent en même temps dessus mais bon. Non mais t'as des vidéos de cul. Ah bah ouais non mais elle pose des vidéos de cul. Je sais pas j'ai jamais fait OmniFans parce qu'il faut payer. Non mais aussi il doit y avoir des couples qui cannent tu vois. D'accord ok. Donc elle est sur OmniFans, elle s'habille vulgaire, elle s'habille sexy, elle se fait remarquer, c'est la totale, le pauvre Thomas. Ouais bon lui en plus ouais non mais il l'a connue, elle était pas du tout comme ça donc tu vois c'est le changement est un peu radical. Très bien. La meuf de mon pote elle a fait un OmniFans et mes potes et c'est mes potes qui se sont rendus contents et on lui a dit. Ah ouais non. C'est dur ça. C'est grave à la mode, il y a plein de gens qui font ça. OmniFans et Mime aussi. Il y a tous les potes qui voient ta meuf à poil. Dans l'équipe il y a Théo du morning qui l'a fait nous expliquer. Ouais il faisait des photos de son sexe. Il faisait des photos de son sexe, on voyait pas sa tête et il les vendait donc il avait quelques abonnés. Il a raison. Il se faisait un petit peu d'argent. Moi il en aurait vendu moins. Non mais il prenait 50, 100 euros par mois tu vois. Mais l'autre jour j'étais sur un site pour me renseigner, j'étais sur un site de cul. Pour te renseigner ouais ouais. J'étais envoyé, tu sais il t'envoie des... Il t'envoie des notifications ? Non pas des notifications mais il t'envoie des... Des quoi des pubs ? Ouais ils m'ont transféré sur un site et là je suis tombé sur un mec et une meuf qui était là et qui demandait des tokens. Et puis il y avait de tokens, plus la meuf elle se foutait à poil. Le mec était déjà... C'est quoi c'était en live ? C'est des live shows. Ah ouais ok, j'aime pas trop ça moi. Ah genre les cap 4. Et après c'est cap 4. Et après ils niquent. Bon c'était gratuit, j'ai rien payé. Moi ce que j'aime pas dans ces trucs là c'est les chats. Où tu vois les mecs qui écrivent en live et tout et tu vois que les trucs sales et tout. Ah mais il y avait ça là. Ah bah tu vois, mais surtout les... Et t'as 10 000 mecs qui sont là, tu te dis putain y'a 10 000 mecs comme eux qui sont en train de... Ouais si ils te donnent 50 tokens, est-ce que tu lui mets un doigt ? Ouais tu vois mais j'aime pas trop le délire ça, j'aime pas trop. T'as un coup mais c'était plutôt... La meuf était plutôt mignonne d'ailleurs. Bon bah tant mieux. Et OnlyFan, si si ouais, t'es con Cédric, ça baisse ouais. Parce que par exemple quand tu vas maintenant sur Pornub, ça t'envoie... Souvent t'as la vidéo et les gens disent toi, ouais t'en veux encore plus ? Elle vient sur OnlyFan. Ouais c'est ça. Bon on a le problème du mois numéro 1, on enchaîne avec le problème... C'est Thomas donc, il y a le problème du mois numéro 2 maintenant. C'est Zora, 19 ans de Pantin, elle a écrit au forum d'Octissimo. Alors elle s'est rendue compte d'un truc, son mec en fait jamais il réussit à finir en elle. Quand il baise. Et là dernièrement... 19 ans là. Ouais c'est ça ouais. Et dernièrement en fait elle a surpris son mec aux chiottes. Parce qu'à chaque fois quand il arrivait pas à se finir, il disait ouais vas-y je vais aux chiottes. Et bon, elle se doutait qu'il allait se finir. Mais l'autre fois elle l'a entendu gémir genre un peu comme Patrick Plug. Un peu moins fort quand même, pour vous donner un exemple quoi. Et le truc qu'il y a, c'est quand elle a ouvert la porte des chiottes, parce qu'il n'avait pas fermé, le mec était à moitié, un peu accroupi, un doigt dans le cul en train de se branler au-dessus des chiottes. Comme ça. Non, elle t'irait dit de la vision. T'imagines, tu vas dans les chiottes, Marie après avoir fait l'amour. Il n'a pas juté, il se finit dans les chiottes avec un doigt dans le cul. Non mais il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Non mais non, il lui a dit ouais je me gratte le cul. Elle lui a dit ouais arrête de me prendre pour une crône, je me gratte le cul en bandant. Donc t'as beau, elle a très bien compris. Elle a dit après, vas-y fais sortir tes doigts pour voir. Il y avait plusieurs doigts qui sentaient le caca. Qu'ils sentaient le cul quoi. Tu aurais voulu sortir les doigts Cédric ? Non, ça va aller. Ça m'arrête pas de croire. J'aurais peut-être léché même. Le caca c'est bon. Merci Cédric. Non, non, je dis c'est pas mon délire. Alors, le premier, le troisième pardon, c'est J.F. Il a 49 ans, il est de Lille, il est en forme au féminin et c'est lui qui a un problème. Il adore se faire masser, il y va à peu près une fois par semaine. Mais le problème c'est qu'il se fait jeter au fur et à mesure de tous les salons de massage. Parce qu'en fait le mec, c'est incontrôlable, il a directement des érections. Aussi bien s'il se fait masser par une meuf que par un mec. Ah merde, c'est con. Alors des fois, tu sais, quand il a un plat ventre, il arrive à gérer la puissance. Bah oui, bien sûr ça ne va pas. Le problème c'est qu'il se fait masser aussi les cuisses, donc allongé sur le dos. Et là en fait, sitôt qu'il se fait masser les cuisses, en fait la bite elle se dresse. Ah merde. Il y a des masseurs qui nous ont dit, ouais maintenant t'arrêtes de bander sinon c'est un bête. Mais c'est quoi ta tenue, t'es en caleçon, t'as une serviette, ça se passe comment en fait ? Souvent tu te mets un slip en papier. Ouais, ouais, ça dépend. Ah ouais, donc c'est bien cramé si tu bandes quoi en fait. Un slip en papier ? Ouais, ouais, mais t'as quand même une serviette. T'enlèves ton caleçon ? Après ça dépend de quel massage t'as fait. Ça dépend où tu vas, ouais. Si tu fais des massages thaïs. Ah moi j'aimerais pas ça. Non, moi je garde mon caleçon. Parce qu'à l'époque, c'est ce qu'ils donnaient, c'était comme, t'es les slips comme ça, ça fait comme des strings. Ça te rentre dans le cul, c'est horrible. Non mais sinon si tu fais un massage... Après Cédric il le rend, il est marrant le machin. Non, non, non. Non, je vous rends votre string. Non, non, mais c'est des trucs jetables. Non mais tu peux garder ton cap. C'est un visage unique. Sinon, tu vas chez Thaïlandais, tu sais, quand tu fais un tradi, ils te donnent, tu sais, le pantalon là, tradi là. Je me souviens plus du nom. Un kimono, non. Non, 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 justement, je me souviens plus du nom. Un pantalon. Un tradi, allez hop. Ouais. Tu sais, les pantalons thaïlandais là, qu'ils te donnent là, pour quand tu te fais masser là. Ah, les sarouels. Non, ça c'est pas vraiment thaïlandais ça. Les sarouels aussi, t'en as... Ils te le font quand même habiller, tu vois. Mais ils te massent par-dessus les vêtements. Ah ouais, les massages thaïs, ah oui. Les massages thaïs, tu vas dire. Ah ouais, je sais pas, moi je connais pas trop. En fait, les massages thaïs, moi je te dis, moi les massages, ça me rend nerveux. Tu sais, je pourrais mettre une baffe aux masseurs. En fait, le massage thaïs, c'est plus comme si tu allais voir l'ostéo, tu vois. Il te fait craquer, il te remet en place. Ah, c'est ça, j'ai jamais vu à la télé. Ça fait un massage à lui, là. Il te met le genou dans les côtes, il te tire le bras. C'est ça, j'aime pas ça. C'est super mal, le mec. Le mec t'as envie de dire tout de suite. Par contre, après, t'es bien, quoi. Ah, t'es super bien. T'es bien, le mec t'a déboîté. T'as déboîté les deux bras. T'es exactement le cas, le mec. Bon, en tout cas, JF, lui, il a un problème, je sais pas quel massage il fait. En tout cas, dans tous les salons de massage où il va, le mec chope des érections. Donc, il a eu des problèmes. Non, mais c'est déjà fait sortir par le patron. Le patron avait voulu le voir en le disant... Peut-être qu'il est hypersensible. Oui, non, mais d'accord, mais va expliquer ça. Non, parce qu'il y a des endroits, c'est quand tu te fais masser. T'es insensible, oui. Bon, en fait, là, un mec me masse, il peut me toucher n'importe où, il se passera rien. Cédric, en fait, ça, c'est un message à plus subliminal. Je pense que Cédric a déjà bandé en se faisant masser. Non, non, jamais. Non, mais c'est connu, gros. Il y a des endroits où, tu sais, en pleine masseuse, il y a des parties, elles n'ont pas à te masser. La bite, j'imagine. Non, mais il y a une pote qui est masseuse, elle m'a expliqué. En fait, quand t'apprends les massages, il y a des zones qui sont hypersensibles et ça peut exciter l'homme. Donc, du coup, ils évitent de les masser. Oui, la bite, ouais. Bon, on en revient à la bite. La bite et les couilles, ouais. La bite et les couilles, ouais. Non, entre les jambes, entre les jambes. Ah, bah, moi, tu peux me caresser entre les jambes, oui, c'est la bite. Pendant trois heures. Tu dis entre les jambes. Oui, mais plus bas, tu vois, pas malade. Non, mais Cédric, toi, tu te fais masser souvent. Ouais. T'as déjà bandé ? Non, non, jamais. Non, honnêtement. Non, non, je suis sûr que non, jamais. Non, il ronfle, là. Non, je dis moi, quoi. Mais ça n'a aucun intérêt. Tu te fais masser, mais t'es en train de dormir. Mais tellement, je kiffe, t'as vu, au bout d'un moment, je m'endors. Bah, oui, il se délique. En fait, Cédric, il doit se faire masser cinq minutes, la meuf, elle lui prend 100 balles pour une heure. Non, non. Et après, à la fin, lui, il tape un coup. Allez, monsieur, c'est fini. Vous avez dormi une heure, allez. Non, non, mais je suis tellement détendu, t'as vu, que moi, je me relaxe total. Ça va être sympa pour la meuf, tiens. Ah, ouais. Tiens, le calvaire, genre. Avec peut-être... J'étais vraiment détendu. Bon, donc, JF, ça lui pose des gros, gros problèmes. Il lui raconte ses stories. Il est où, JF ? Dans son poste, il est à Lille. Lille. C'est le problème du mois numéro 3, le quatrième, l'avant-dernier. Le numéro 4, c'est Ava. C'est une fille de 21 ans, de Tremblay. Elle a écrit à Doctissimo. Et elle, elle a un problème. Alors, elle a été chez le médecin et tout. A priori, elle n'a rien. Mais elle pue de la chatte. Quoi, c'est une odeur. Ah, super. Non, mais elle a une odeur, en fait. Comme moi. Ah, bah, tiens. Ah, bah, voilà autre chose. Marie, tu peux peut-être l'aider. Bah bon, bah, c'est nouveau, ça vient de sortir. Oui. Un truc de plus, Marie. Elle a fait des tas d'examens. Elle a été chez deux gynéco-différents. Elles lui ont fait faire des examens, des trucs. Et en fait, les mecs, ils lui ont dit, bah, on est désolés, vous avez rien. Mais c'est vrai que vous avez une odeur vaginale particulière. D'ailleurs, vous pourriez sortir tout de suite, s'il vous plaît. Qui pue. Oui. Vous pouvez faire un petit tour d'or. Vous n'êtes pas d'or comme ça, tel quel. Et elle, elle se dit, mais il n'y a pas des trucs qui existent. Parce qu'il y a déjà les mecs qui lui ont dit, mais putain, ouais, t'es une maladie. Ah, c'est horrible. Non, mais elle, ça la gêne. C'est vrai que ça doit être horrible pour elle. Elle se lave la minette et tout. Et elle n'a pas de maladie, rien. Mais elle a une odeur de chatte forte. Mais pour qui pue. Parce que tu nous avais raconté pour qui pue. Non, alors pour qui pue, elle avait une odeur de peau qui était ignoble. Qui puait. Ah, elle puait. Genre, tu lui as dit que ça puait le local poubelle. Ouais, en été, tu sais, quand... Non, mais en fait, c'était pas l'odeur. C'était surtout quand, par exemple, je lui bouffais les seins, tu vois. Il y avait une odeur, je sais pas, elle avait un goût de peau ignoble. C'est pas ses habits qui puaient ? Non, 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 parce que la meuf, je l'ai vue, tu sais, même je l'ai niquée en sortant de douche, tout ça. Et elle avait un goût de peau ignoble, tu sais, elle puait de la peau, quoi. C'est pour qu'il pue. C'est dur, quand je lui léchais, genre... C'est pas ton nom, tu lui racontes ça. Tiens, je lui léchais les inses, tout ça. Elle puait. Tu sais, elle a gerbé, quoi, un peu. Mais pas de la chatte ? Non, non, elle ne puait pas de la chatte, tu vois, à la limite, c'était l'endroit le plus agréable, quoi. Ah bah putain, tu restes la vie danser, entre ses cuisses. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, les bisous sur le ventre, elle puait du ventre, quoi. D'accord, laissez ça le ventre, ok. Mais pas la chatte. Non, mais, tu sais, même le visage, elle avait un goût de peau ignoble. C'est le contrat d'Ava qui, elle, ne pue que de la chatte. Bah tu vois, ceci, ton grand camarade. Et le 5. Non, mais ça n'est jamais arrivé, Marie, de tomber sur un mec, tu sais, il a un goût de peau ignoble. Non. Si, celui qui puait la vache, là. Qui puait la vache. Qui puait la vache. Mais si, le grand, là, qui puait la vache. Qui puait la vache ? Celui qui godait. Mais il était fermé. Mais il puait pas la vache. Non, mais c'est à cause de son chapeau en cuir. Non, mais je sais pas, il sentait la vache. Ah non, mais parce qu'il avait peut-être un chapeau en cuir. Il était sans chag aussi. Et un bouson en cuir. Ça sentait la vache. Ah oui, parce que j'ai vu non. Ah si, si, il sentait la vache. Non, mais c'est vrai, par exemple, un bouson en cuir, ça sent plus la vache. Ah mais les babouches, par exemple. Les babouches, comment ça ? Ça pue. Ça pue, c'est de la chèvre, d'ailleurs. Il m'avait dit, pendant un mois, il m'avait dit, laissez-les un mois dehors. Non, mais c'était super joli, c'est des trucs traditionnels. C'est vachement bien peint. Maintenant, il pue plus, tu vois. Je les ai chez moi, mais ça sent plus. Mais au départ, quand il les a ramenés, il me dit, même dans l'avion, il y avait des gens qui regardaient ça. Non, mais c'est normal. Par exemple, quand tu vas à Fès au Maroc, Karim, t'es là. Donc, tu vas pouvoir, je pense que t'y allais à Fès. T'es là, mais Marie, elle dit, Karim, t'es là, elle regarde le ciel. Il n'est pas mort. Le quartier des tanneurs, là, en fait, où ils font la couleur, c'est avec de la fiante d'oiseau. Et ça pue, mais... Au moins, c'est naturel, c'est pas chimique. En même temps, la fiante, c'est de la merde. Oui, mais c'est pour ça. Oh, je vais faire des peintures. Des peintures marrons. Pourquoi pas ? Cédric devient artiste peintre. Mais il n'y a pas un mec qui vence des toiles, justement, avec sa peinte et sa merde. Il y en a qui fait des sculptures de merde. Même qui peignait. On t'imagine. Des sculptures de merde. Le mec qui chiait fait des sculptures avec. Non, mais il y a un mec qui peignait en mettant de la peinture au niveau de son anus. Et il proutait. Ah ouais, ouais, j'avais vu. Tu te souviens de ce truc ? Ça faisait des éclaboussures. Ça faisait des éclaboussures et c'était son truc. Non, je dirais plus, ça dégénérait. Qu'un artiste. Ce l'art à bon dos. Non, le pire, c'est celui qu'il achète et qu'il le met dans son salon. Ah ouais, c'est génial. Regardez, j'ai mis une sculpture de merde. Elle pue un peu, la peinture. Ça pue un peu, mais c'est génial. Mais comment ça tient ? Parce qu'au bout d'un moment, ça se désintègre. Je pense que ça sèche, non ? Non, mais là, c'était avec de la... Oui, mais ça sèche, mais tu sais, ça se... Non, mais là, c'était exactement sûr. Par exemple, moi, j'ai déjà vu, par exemple, quand Mémet, il chiait des fois dans la rue. Oui. Tu sais, je ne ramassais pas, des fois. C'était beau, ses oeuvres. C'est un bâtard, toi. Ah, elle ne me fait pas chier. Et en fait, non, mais des fois, il chiait dans l'herbe. Et tu vois, par exemple, au fur et à mesure que tu passais, la crotte, en fait, elle disparaissait, tu vois. Elle disparaissait ? Non, mais tu sais, ça se... Ça se désintègre, après. Ouais, ça se désintègre, en fait. J'ai mis un vernis par-dessus la merde. Peut-être. Pourquoi tu as un produit pour carrer le truc ? Ah, pour la fixer. De toute façon, ils mettent du vernis sur le caca. Ah, voilà. Tu vois, parce que moi, je vous avais raconté une fois, j'étais allé voir de l'art brut. Ça, c'est un truc de ouf, l'art brut. L'art brut. J'allais voir une expo, et je vous avais raconté. Il y avait carrément un tableau, c'était un mec qui avait fait, tu vois, une sorte de calendrier, et tous les jours, il enlevait, tu sais, ses cacas d'oreilles, et il foutait dans les petites cases. Mais qui achète ça ? Je ne sais pas qui achète ça, mais en tout cas, pour acheter ça, mais les mecs, tu sais, genre un mec comme Bernard Arnault ou François Pinault, c'est l'un des deux qui a ouvert un musée à Paris, mais genre, par exemple, il a acheté un truc, c'est une débroussailleuse, qui est fixée d'une certaine manière, et c'est une œuvre d'art, quoi. Et le mec, il a acheté ça à 25 000 balles. Mais le mec, t'as vu lui dire, j'ai testo rama, tu la payes 50 balles, hein ? Bon, c'est le problème du mois numéro 4, je vous rappelle, c'est Ava qui a des odeurs vaginales. Et bien la dernière, c'est Fathia. Fathia. Fathia, 25 ans, de Paris, elle a écrit aux formes psychologie, et bon, c'est pas vraiment psychologique, c'est plus physique. En fait, elle adore la sodomie, mais alors elle comprend pas, pourtant elle se lave les fesses, elle essaie les lavements, tout ça. À chaque fois qu'elle se sodomisée, le mec ressort avec de la merde. Le sexe un peu souillé. De la marde. C'est ça. Mais il a qu'à prendre une toile, il plaint avec, il devient milliardaire. Ah, peut-être, ouais, c'est ça. Bon, non, mais elle, ça la gêne, c'est les mecs qui disent, ah, putain, c'est de la merde. Ouais, tu m'étonnes. Et tu sais, ça sent un peu, et puis elle, elle est gênée, mais elle ne comprend pas, c'est systématique. 100% des fois où elle se fait enculer, 100% des fois, il y a des traces. Et voilà. Elle est ennuyée, elle veut trouver une solution pour... 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ouais, c'est clair, à tous les coups, tu gagnes avec elle. On a les 5 problèmes du mois à vous de choisir, à vous de voter, allez-y. Alors, je fais un petit résumé, si vous êtes arrivés en cours de problèmes du mois. Ils sont tous sur le net, et il y a Thomas de Metz, qui a 26 ans, avec sa meuf, qui s'habille très, très, très vulgaire. Elle n'était pas comme ça avant. C'est ça. Bon, maintenant, elle est comme ça, elle se fait remarquer quand elle sort, tout ça, il a honte. Et en plus, elle a fait un OnlyFan, où elle pose sexy dessus. Ouais. Ah ben, sexy, limite porno. C'est Thomas. Vous avez une meuf comme ça ? Comment vous réagissez ? Ou une copine comme ça, les filles, vous pouvez nous dire. Zora, problème du mois numéro 2, elle a 19 ans, elle est à Pantin. Son mec, il se finit sur les toilettes. Parce qu'il n'arrive pas à se finir en aile. Et donc, il va dans les toilettes. A partir de là, il se met des choses dans les fesses. Et hop là ! Et hop là ! Après, elle cache, il se met les doigts dans le cul. Ah oui, c'est les doigts qu'il met. Oui, oui, mais a priori plusieurs. Le 3, c'est JF de Lille, qui lui bande dans les salons de massage. Le 4, c'est Ava de Tremblay, qui a 21 ans, qui a des odeurs vaginales très fortes. Et puis, Fatia, pour finir. Fatia, 25 ans à Paris, problème du mois numéro 5. Elle a dans la sodomie... Non, elle fait pas caca, elle a dans la sodomie. Et le mec, il ressort un peu souillé. C'est ça. Enfin, les mecs, puisqu'elle en a essayé plusieurs. Exactement. Une petite croquette. Ça n'a jamais tué personne, nous dit Rihanna. Non, ouais. Bon, à vous de voter 1, 2, 3, 4 ou 5. Avec lequel vous prenez ? Je vois Arnaud qui prend le problème du mois numéro 4, le problème d'Ava. Les odeurs, il veut aider Ava. Il y a Stoli qui prend le bandeur fou du salon de massage. Même chose pour Amel. D'ailleurs, si vous avez un témoignage à faire déjà sur un des 5 problèmes du mois, vous pouvez y aller, sans problème. Zora, le problème du mois numéro 2, il est choisi par Yo. Merci Yo. Le 1 par Rooka. Ah, c'est assez un peu partagé là pour l'instant. Le 2 pour Valou du 81. Salut Valou. Pareil pour Seb, pareil pour Alexandre. Alors, lequel vous choisissez dans l'équipe ? Moi, je pars sur le 1. C'est pas pareil que toi, le 1. Ouais, le only fan, il est bien lui. Alors. T'as du pupuit au only fan ? La pupuit au only fan. Ah bah ça, évidemment, ça plaît à Gigi, ça. Ah ouais, c'est clair. C'est vrai que tu prends le salon de massage. Ouais, je prends le salon de massage, ouais. Samy, tu prends ? Ouais, le premier. Le premier aussi. Marie. Moi, je prends Zora, moi. Zora ? Avec son mec, il se termine au chiotte. Ouais. Il a les doigts dans le cul. Moi aussi, je prends Zora. Je suis quand même pas banal. Zora aussi. Ouais, moi, je vais l'autre. Tiens, pour une fois, je vais laisser un peu le 5 et je vais prendre l'autre qui s'habille comme une pute. D'accord, tu prends le 1, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Bon, c'est partagé dans l'équipe aussi. A vous de faire la différence. Allez-y, vous votez. Vous avez 5 minutes pour voter pour votre problème du mois préféré. Et dans un instant, on aura Bastien de Maud dans le 77 en direct avec nous. Salut Bastien. Tu as du problème du mois. Ouais. Vous avez voté pour le problème du mois. Tu vas être content, Bastien. Parce que tu as voté pour le problème du mois qui a gagné ce soir. Donc, je vous donne des résultats rapides. Vous n'avez pas choisi... Ah, vous n'avez pas envie d'Ava qui pue de la chatte. Vous n'avez pas choisi Ava et ses odeurs vaginales. 6%. Enfin, vous êtes 6% à avoir voté pour Ava. Elle arrive 5ème. Ouais. J.F. qui monte dans les salons de massage. Il arrive 4ème avec 8% des voix. Le mec de Zora qui se finit pas en elle. C'est celui que j'avais choisi. Mais vous n'êtes que 11% à l'avoir choisi. Le problème du mois qui arrive 3ème. Donc, le mec de Zora, c'est Zora. Donc, ça se fait entre la boîte à caca et Thomas avec sa meuf qui s'habille comme une pute. Voilà. 17% pour la boîte à caca de Fathia. Et 58% pour celle qui s'habille vulgaire. La meuf de Thomas. Thomas écrit, sa meuf s'habille vulgaire et un own me fan. C'est ce problème du mois que vous avez choisi. C'est quoi ? On va vous faire la lecture du problème du mois. C'est le docteur Romano lui-même en personne qui va s'en occuper. Eh bien, me voici. Rebonsoir docteur Romano. Rebonsoir à tous. C'est le docteur Romano qui vous parle. Pamela, dossier. Oui, d'accord. Merci, Pamela. Et que ça saute. Et que ça saute ? Ah, mais dis donc. Allez. Coquine. Et les coquines. Ah, putain, me t'es en état. Et les coquines. Attendez. Alors, c'est le problème de Thomas. Il a 26 ans et il est à Metz. Ah, j'ai une journée difficile, là. J'ai un problème dans mes chiottes. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais ? Il y a une fuite. Oui, il y a une fuite. Ça me casse les couilles parce que, tu sais, c'est au niveau de la chasse d'eau. Il y a tout le temps de l'eau qui coule. C'est pas toi qui fais pipi à côté ? Ah, il y a de l'eau qui coule. Non, mais il y a de l'eau qui coule, tu sais, dans le chiotte en fait. Mais je gaspille des boutons de flotte. J'angoisse pour ma facture. Tu n'as pas un petit robinet, tu sais pas ? Non, c'est des chiottes suspendues et il faut péter. Il faut péter, j'arrive. Et le robinet ? Il faut péter tout le mur et je ne sais pas où est le robinet. Ah oui, effectivement, c'est un peu de galère. Alors. On est sur Instinct, au fait, si vous voulez regarder le docteur. Tu prends des cachetons, non ? Tu prends des cachetons ? Non, 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 mais j'ai eu une journée difficile. J'étais très occupé aujourd'hui de la fuite. La fuite, après d'autres petits travaux, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. C'est une vie trépidante. Alors, mais je suis content d'être là. Pour moi, tu me détends. Moi, c'est clair. Bon, ça n'est pas possible, mais... Alors, Thomas, il a 26 ans, il est de messe. Il a écrit aux formes psychologie. C'est lui dont on va s'occuper ce soir. Oui. Bonjour à tous, je viens vers vous car ce soir, car j'aurai besoin de conseils. Oui. Voilà, je suis en couple avec une meuf depuis 4 ans. Tout se passait bien. Quand on s'est rencontré, elle avait un look plutôt classique, mignonne, sexy, mais pas trop. Mais là, depuis quelques mois, elle a complètement vrillé. Franchement, on dirait une meuf de télé-réalité, mais dans les plus vulgaires qui soient. Ah, lesquels sont les plus vulgaires pour vous ? Maeve Aganem, elle est pas mal, hein ? Ah ouais, l'homme. Ah ouais, euh... Vous voyez, un combat avec Kim Glo aussi, pas mal ? Ah, Kim Glo, vulgaire, oui, très vulgaire. Parce que les deux sont pas mal. Et l'autre aussi, là, Mila Jasmine, là. Ah, elle est vulgaire aussi, oui. Son cul, c'est un pare-chocs, tu vois. Ouais, vulgaire. Ah, la recul, ouais, c'est... Non, mais elle peut avoir un gros cul comme ça. Non, mais... Mais elle le montre, quoi. Non, mais c'est surtout que le cul, il a été très mal fait, quoi. Oui, il est mal fait. C'est-à-dire que son cul dépasse de ses épaules. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Tu sais, tu peux poser des verres. Non, mais c'est vrai. Tu sais, les meufs, quand elles voyagent, elles doivent prendre deux sièges, non, dans les avions. Ah, je sais pas comment elles font, gros. Elles doivent galérer. Donc, elle est vulgaire, sa meuf, comme une meuf de télé-réalité, maintenant. Franchement, on la mettrait sur un trottoir qu'elle ne ferait pas tâche. C'est malheureux à dire, je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi elle a commencé à s'habiller de cette manière. Des trucs de plus en plus courts, brillants, du vinyle, du latex, des décolletés. Oh là, il a décédé aussi. Non, vous n'avez pas... Non. Des décolletés, des chaussures qu'on pensait, comme les drag queens à l'époque. Ah oui, effectivement. Des trucs à paillettes. Franchement, elle s'habille comme ça tous les jours. Bon, quand elle va travailler, je ne dis trop rien, parce que je ne suis pas avec elle. Mais par exemple, le week-end, quand on a invité à prendre un apéro chez des potes, elle s'habille comme ça. Je sens bien que mes potes se moquent. On doit rigoler. On m'a même fait des réflexions. Ben dis donc, elle a travaillé sur le trottoir aujourd'hui. Ah non ! Ah putain ! Franchement, ça me met mal à l'aise. Même les copines de mes potes me disent mais qu'est-ce qui lui prend à s'habiller comme ça ? Franchement, elle est super vulgaire. Quand on va en soirée, c'est pire que tout. Elle danse sur les podiums. Elle monte dans la cabine du DJ. Tout le monde la remarque. Ils mettent les spots sur elle. Elle parle dans le micro. Elle pousse des gélissements. Elle danse sur les tables. Elle se dénude. Elle est complètement... Quand elle est saoule, elle est complètement délurée. Elle est délurée. Ah ouais. Elle est complètement... Ah, c'est vrai que t'aimes bien ça. Non, non. Elle est incontrôlable. Oh ouais. Elle me fout la honte. Elle est comme un drag queen. Ah non, oui. J'adore les drag queens. Des mecs pourraient me voir en disant Putain, t'as de la chance que ça soit ta meuf parce que je lui mettrais bien une bonne bite dans le cul. Oh. Oh, non, non, non. Elle me lève. Tu t'es content, toi ? Ah, t'es content. Tu sais, elle parle de la meuf comme ça. Non mais bon, elle est vulgaire aussi. Ah mais ça part en couille direct, gros. Non mais un béton, Cédric. Un mec qui parle comme ça de ta meuf, tu dirais ? Ta meuf, elle est... Tu sais, dans certaines boîtes, il y a des cages. Elle se met dans une cage. Tu sais, elle danse. Ouais, c'est vrai. Genre, elle lèche. Tu sais, elle mime de lécher les barreaux. Elle a moitié les dichons à l'air. Mais c'est bon. Et là, t'as un mec tout bourré qui fait un peu comme Marie, mais version mec. Et c'est quoi, ça, encore ? Eh, disons, je lui mettrais bien une bite dans le cul à ta meuf. Et là, tu dis quoi ? Ah bah, je lui mettrais bien ma main dans sa gueule, là, lui. C'est pas de violence, Cédric, on a dit. Bah non, mais... Non mais moi, déjà, ce que je fais, c'est que je la sors de la cage. Non mais déjà, je lui dis... Ah, moi, je l'attrape par le... Ah, moi, tu sais que... Ah, je l'attrape par le bras. Elle veut pas venir, je lui dis... Ah, je te laisse en galère, je te préviens. Ah, moi, j'aurais trop honte. Ah, ça, je supporte pas. Non, moi, j'aurais du mal aussi. Non mais tiens, la meuf, elle fait ça, moi, c'est fini, je pense. Ah non, et moi, déjà, oui. Ah, ça va, l'idée ? Ah non, elle s'est mort. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, je me ucage, tiens, je... Tu sais, je baisse la tête, je m'enfonce dans une banquette. Tu sais, comme une autruche. Ou alors, je sais pas, si j'ai pris une bouteille, je mets la tête dans le chouin glaçon. Ça te rafraîchit. Et tu te noies. Ah ouais, je lui dis, ah putain, il faut plus... Ah ouais, t'as la honte, mais la honte totale. C'est la vraie affiche, je vous dis. Ah ouais. Mais avec Marie, vous connaissez une meuf comme ça, on vous racontera. Ah ouais, c'est clair. Mon pote adorait, les meufs, plus c'était vulgaire, plus... Ah mais c'est vrai, j'en ai enchaîné. Tant mieux pour lui et pour elle aussi, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on en vient à s'embrouiller. Et là, le pire de tout, c'est que j'ai découvert qu'elle avait ouvert un only fan. Elle me dit, oh ben, ça nous fait un peu d'argent de poche, ça nous plaira nos prochaines vacances. Elle envoie des photos d'elle, seins nus. Elle m'a dit qu'elle avait déjà envoyé son cul et sa chatte. Mais je lui ai dit, non mais tu te rends compte de ce que tu fais. On n'est pas loin de la prostitution. C'est quoi la prochaine étape ? Tu deviens escort girl et tu t'insistes sur ce modèle ? Là, elle l'a très mal pris. Elle m'a giflé. Elle m'a dit, franchement, je ne supporte pas que tu me parles comme ça. Tu es complètement intolérant. Je m'habille comme je veux. On est en 2022 et la femme est libre. Et en plus, elle le gifle. Moi, je lui ai répondu que je n'avais pas envie de sortir avec une pute. Voilà. Au moins, c'est cash. Au moins, c'est clair. Une pute. Depuis, les relations sont très très tendues. Même ses dessous, elle me fait pitié un peu. Elle me met des trucs à paillettes la nuit pour dormir. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Franchement, toutes nos sorties, c'est devenu un enfer. On arrive dans les restaurants. Tout le monde se retourne quand elle passe. Et j'entends des messes basses. J'ai l'impression de devenir complètement parano. J'ai l'impression qu'on ne parle que d'elle. Et pas quand bien en plus. Je ne sais plus quoi faire. Comment retrouver la femme que j'ai connue au début ? Merci de votre aide. A bientôt. Pourquoi la vriller comme ça ? C'est vrai. Après, ça, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas le mec. C'est pas ton pote. Je ne sais pas. Moi, j'ai juste ça. Il y a un vrai souci. C'est qu'elle a envie de se faire désirer par d'autres mecs. Ça a abusé. Non, mais après, sans être méchant. C'est chiant quand tu es en couple. Avec tes le mec, surtout. C'est clair. Surtout qu'elle a changé. Non, mais tu sais. Et puis, il y a des gens, aussi bien des hommes que des femmes, qui n'ont aucun goût. Tu vois, c'est... Elle a priori, elle a des... Non, mais c'est le mauvais goût. C'est le mauvais goût en puissance. Mais tiens, on connaît tous des gens qui ont un très mauvais goût. Tu sais, chez eux, c'est moche comme tout. Tu sais, tout est moche. On n'a pas les mêmes goûts. Ils achètent des trucs. Les seuls trucs que personne ne veut acheter. Non, mais après, dans ce cas-là, je pense que simplement, il a besoin de séduire. Tu vois, il y a un vrai souci. Ça a complètement changé. Oui, mais si tu as envie de te faire remarquer, évidemment, en t'habillant comme ça, c'est comme les meufs de télé-réalité. Et tu sais, elle peut aussi se foutre à poil, écarter les cuisses et se faire remarquer. Oui, non, mais voilà. Non, mais à partir du moment où tu t'habilles comme ça, tu sais très bien que tu vas te faire remarquer. Mais ce n'est pas forcément parce que tu es mignonne ou quoi que ce soit. C'est forcément... Ça tappe à l'œil. Oui, c'est exactement ça. Ça attire l'œil. Moi, une fois, j'avais pris un avion, là, avec des meufs, je ne sais pas, des meufs de télé-réalité, je ne sais pas quoi. Les meufs, tout le monde les regardait, mais évidemment, tout le monde les regardait. Les meufs, c'était habillé comme des tympes. Non, mais c'était habillé comme des tympes avec des sacs de luxe, tu sais. Et puis, elles montraient bien les trucs. Vous savez, genre Louis Vuitton. Parcément, oui. Et là, elles étaient avec des lunettes de soleil alors qu'on était en plein hiver dans l'aéroport. Bon, on va réaction, vite. Vite, vite, vite. Parce que... Je vais te dire, il est déjà dans le tuyau. Non, mais parce que... Non, mais vous savez quoi ? Je vais te dire un truc. J'ai des fragilités oculaires. Parce que... Oh, là, il a des fragilités oculaires. Oui, c'est ça, oui. Tiens, qu'on parlait de mauvais goût. Eh bien, celui qui a choisi de bien, nous a foutu des lampes de dentiste. Donc, je vous assure, communément, ça fait mal aux yeux. Bon, à vous de voter. De voter. Non, à vous de nous donner vos réactions pour le problème du mois. Ben, attends, on nous a bien installé dans les studios rue Grenetta des lampes en forme de bite. C'est vrai. Avec les couilles. C'est quand même le mauvais goût. Bite, couilles. Bon, vous avez un petit témoignage. Allez-y. Ben, et si vous aimez les filles comme ça, ben, vous pouvez nous dire. Si vous êtes une fille qui s'habille comme ça, vous aimez vous habiller ultra sexy. Chacun fait ce qu'il veut. Et vous faire remarquer, ben, il n'y a aucun problème. Et vous êtes un mec, vous avez une meuf comme ça, comment vous réagissez ? Ouais, c'est ça. Ou si vous en avez une en ce moment, comment vous le vivez, tout ça. Est-ce que ça vous plaît que tout le monde la regarde, qu'elle se fasse remarquer ? Si vous avez connu des meufs en boîte qui, comme ça, allaient dans les cages dans cette façon hyper sexy, tout ça, vous pouvez nous dire. On vous attend dans le témoignage de Jaja dans un instant. Jaja, t'es déjà là avec nous ? Ouais, je suis là, l'équipe. Ouais, Jaja. Je dis surtout. Ouais, Jaja. Tu vas nous parler de toi et ta meuf, Jaja. On va s'en occuper tout de suite. Yes. Allez. Eh, merci à toi. Et des réactions pour Bastien aussi, avec l'embrouille de sa meuf. Ils ont cassé pendant un mois. Au bout de trois jours, il l'a trompé avec une autre. Le problème, c'est que l'autre veut tout dire à sa meuf maintenant. Ouais, problème. Alors qu'il s'est séparé de l'autre. Une belle merde. Eh bien, on va essayer de le sortir de la merde, Bastien, là. Juste après Central Sea, je vous l'avais promis, Central Sea, tout de suite. Radio Libre, 21h30. Le problème du mois, tout de suite. Alors, le problème du mois de Thomas. Dr Romano à l'appareil. Bonsoir, Dr Romano à l'appareil. Bonsoir, docteur. Avec la meuf qui s'habille vulgaire, il ne comprend pas Thomas. Ça le gêne et en plus, elle fait un only fan de l'horreur. Fabrizio qui répond. C'est Fabrizio qui répond. Salut à tous. Et salut Thomas. Salut Thomas. Moi, c'est Fabrizio. Je suis gay. Et je suis un peu le pendu. Le pendu. Tu vas voir, bonsoir. Mette la lumière, Romano. Il a des lunettes de soleil. Il est dans le noir. Dans le noir. Donc, tu ne vois pas. C'est pendant. Oui. Je suis un peu le pendu. Non, pas du tout. Le pendant. C'est pendu. Le pendant masculin de ta meuf. En effet, moi, je suis également très exubérant au niveau de mon look. Je mets des talons en haut. Je m'habille un peu comme Bilal Hassani. Si tu vois ce que je veux dire. Mon idole. Non, pas vraiment. Tu n'aimes pas Bilal Hassani. Tu es méchant. Ce n'est pas mon style de musique. Je mets des grosses péruques blondes, des pantalons ou même des jupes. Et je traîne comme ça. Franchement, je traîne avec des gars qui sont gays et des gars d'ailleurs non gays. Et évidemment, à eux aussi, ça leur pose un problème. Car forcément, partout où je vais, je me fais remarquer. Tout le monde me regarde. Et j'adore ça. Lorsqu'on va en boîte, je fais un petit peu ma chiennasse. Je me mets à quatre pattes dans les cages et je mime l'acte sexuel. Mes amis sont à table à côté et tout le monde a honte. Certains me disent, allez s'il te plaît, arrête ton cinéma. Tu nous fous la honte. Tout le monde te regarde. Mais je ne sais pas pourquoi. J'aime me faire remarquer. J'aime être regardé. J'ai un côté exhibe. Oui, c'est ça. Plus je m'habille exubérant, plus je suis heureux. Un look jean, t-shirt, pour moi, ça ne me va pas. Je pense que ta meuf est dans ce délire-là. Par contre, moi, personnellement, je ne suis pas sur OnlyFans ni même sur Mime. Ça ne m'intéresse pas trop de montrer mes organes sexuels. Mais j'aime me provoquer par mon look et par mon attitude. Je ne sais pas pourquoi ça me plaît. Et ça, depuis toujours. Il faudrait quand même réfléchir à pourquoi ta meuf a changé de comportement et de look comme ça, plus ou moins du jour au lendemain. Moi, je sais que j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petit. J'ai toujours aimé, par exemple, me maquiller. Évidemment, au départ, mes parents trouvaient ça bizarre. Mais ils ont vite compris que j'avais sans doute des tendances un peu androgynes. J'ai eu de la chance. Ça ne leur a pas posé de problème. Essaye de parler avec ta copine à un moment où vous ne vous disputez pas. Essaye de savoir pourquoi elle est devenue comme ça. Il y a sans doute une raison plus profonde. Peut-être cela vient-il de son enfance où elle a été bridée et elle a besoin de se lâcher aujourd'hui. Comme une moto. Il y a forcément quelque chose. Il faut la débrider. Bon courage. Et gros bisous à toi. À bientôt. C'est pas mal ce qu'il a dit. C'est pas mal. Beau témoignage de Fabrizio pour terminer ce problème du mois. Merci pour tous les témoignages, pour vos réactions. Merci d'avoir participé ce soir, d'avoir écouté la radio libre.